salut à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing mais avant n'hésitez pas à vous abonner à liker et à partager c'est extrêmement important et surtout c'est gratuit donc aujourd'hui on se retrouve donc pour la boîte de lancement de la v10 de voire meurt 40 milles la boîte léviathan quand cette vidéo sortira ça fera je pense un moment qu'elle sera qu'elle sera apparu c'est une boîte qui est du coup collector et surtout qui va être quand la vidéo sortira je pense difficile à trouver même si pour une fois ils ont fait à peu près les choses à peu près comme il faut avec avec les stocks donc ça c'est quand même le plutôt le positif donc du coup ça cette boîte il y aura les space marine et les tyrannides les space marine j'ai attaqué justement avec la collection que j'achète avec warhammer impérium et les tyrannides c'est une armée que j'ai depuis un moment et justement je suis un peu moins à 500 un peu moins de 1000 points justement donc là le fait d'avoir ça ça va me permettre justement de compléter la mais mon armée tyrannie donc ça va être aussi un plus et aussi ça va permettre pour la partie de space marine du que space marine normal est augmentée aussi encore la capacité d'armée donc donc voilà donc on commence à plus tarder donc c'est une boîte assez quand même assez classique boîte tyrannie de space marine donc ça c'est quand même plutôt plutôt cool donc voilà donc voilà elle est quand même lourde c'est pour ça que j'évite trop 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 la faire bouger qu'il y a tout qui bouge avec donc je l'ai reçu là où je fais la vidéo j'ai reçu le matin donc là voilà cette boîte donc il ya un total quand même de 72 figurines ce que je pense c'est exceptionnel c'est quand même 200 euros la boîte de mémoire donc donc voilà donc ça contient du coup bas le livre de règles qui est quand même assez épais le carnet de missions une planche de décalques j'espère qu'ils sont un peu améliorés parce que les décalques chez games ont tendance à être un peu trop un peu trop épaisse donc du coup il faut y aller fort avec l'assouplissant voilà donc là j'enlève quand même le prix donc voilà donc bon c'est assez classique avec ce qu'il y a là avec le contenu donc on commence assez rapidement je vais essayer quand même de faire une vidéo comme la dernière fois avec la boîte de Age of Sigmar quand même assez rapide vu que beaucoup d'unboxing déjà ont été fait justement sur pas mal de chaînes donc ça serait un peu répétitif et moi pour l'instant c'est vraiment plus sur l'aspect maquettiste qui m'intéresse vraiment le plus donc comment on continue voilà alors la boîte qui a ça j'aurais préféré éventuellement avoir moins un truc différent ça aurait été quand même plutôt pas mal donc on attaque du coup directement avec les graves donc je vais essayer d'annoncer voilà ça un peu comme ça ici voilà bon c'est quand même extrêmement fourni donc là donc du coup c'est la partie tyrannide qui est quand même plutôt pas mal bon les détails sont là ça a été amélioré donc ça c'est quand même plutôt cool ligne de moulage elles y sont quand même toujours donc ça c'est quand même un point qu'il faudrait éventuellement régler niveau détail on est on est bien quand même on n'a pas encore poussé je pense vraiment à fond mais on est quand même bien donc là ça c'est la partie tyrannide encore une tyrannide enfin pas régner voilà les pour les détails donc ça c'est quand même plutôt plutôt pas mal donc la space marine donc voilà c'est classique il ya quand même pas mal de choix d'armes de mémoire voilà pareil encore donc là encore du tyrannide comme je vous ai dit un peu plus tôt on va quand même essayer d'aller d'aller assez vite donc ça ça a été déjà été fait sur énormément de chaînes pour le coup notamment igi tv etc donc voilà voilà 72 ça va quand même faire pas mal de figurines faut quand même le souligner je crois d'ailleurs que c'est la plus grosse boîte qui était jamais sortie pour le coup en termes de nombre de figurines donc ça c'est d'où le fait que le prix soit quand même beaucoup beaucoup plus élevé puisque je crois de mémoire qu'on tablait sur du 160 180 à peu près sur un domitius que je n'ai pas que je n'ai pas pu pas pu avoir vu que c'était pendant la pause de 40k pendant deux trois ans effectivement j'en ai pas fait et là je m'étais remis un peu avec edge of sigma et là je m'y remets un peu justement mais pour la v10 et de ce que j'ai vu niveau règles c'est quand même c'est quand même vachement bien donc ça c'est quand même cool on a enfin des peut-être pour la plupart ça se pourrait bien que ce soit vraiment la meilleure version je commençais en v4 avec bataille pour macrage et c'est vrai que ça avait été compliqué les règles étaient extrêmement compliquées donc après ça s'était calmé avec la v8 où là on commençait vraiment à avoir un bon jeu la v9 a apporté pas mal de choses et là la v10 ça a l'air d'être d'être presque parfait vu qu'il y a quand même certaines choses du coup à revoir mais sur le plan de maquette c'est parfait ce que font pour le coup games voilà bon après c'est quand même du classique bon on pourra pas faire de l'interchangement il y aura quand même si on veut changer les armes rajouter des trucs ou quoi ça va demander quand même pas mal de pas mal de chirurgie donc là tous les socles voilà les 72 socles ici encore d'autres socles mais pour les je crois que c'est plus du coup pour les tyrannies donc ça je vais mettre ça à côté euh ouais pour les dreadnoughts donc là le petit paquet de cartes qui est que je trouve assez stylé euh ça aurait été bien quand même d'avoir des cartes euh ouais un peu mieux donc ça hop on met ça ici un petit paquet de protection pour euh justement les décalques donc il y a ça voilà ça a l'air d'être un peu un peu mieux les décalques 2023 ouais donc peut-être qu'ils soient un peu plus fins il faudra voir voilà voilà on met ça là je vais commencer pour les cartes voilà voilà alors sur la boîte de euh euh de la v3 des jove sigma justement il y avait ces euh les cartes avec les des fiches techniques donc ça c'est quand même c'était plutôt pas mal là c'est vraiment euh pour bah les différents déploiements ça apporte quand même pour justement éviter de sortir euh tout le temps les euh le codex surtout qu'il est lourd donc voilà les cartes avec euh les différences de bah tactiques les règles de mission aussi c'est quand même assez important voilà ça c'est les plus grands objectifs avec un petit résumé aussi que vous explique un peu les les parties donc ça c'est quand même plutôt cool c'est quand même un point quand même positif à souligner avec ça donc ça c'est quand même bien je trouve ça je trouve ça bien après oui effectivement les cartes justement avec euh les fiches techniques aurait quand même été mieux voilà on met ça ici donc la petite liserie ici donc la petite liserie ici je trouve ça plutôt pas mal mais on va éviter justement de l'enlever on va faire ça on va faire ça quand même un minimum bien voilà 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 alors les vidéos de montage euh risque du coup d'arriver euh je ne sais pas encore sur quoi ça va être exactement euh si ça va être sur du 45 vu que c'est quand même plus beaucoup plus facile on pourra voir justement les outils beaucoup plus facilement donc là bon c'est une notice de montage quand même assez classique de la part de games avec la totalité des grappes les instructions qu'il y a les différentes échelles de socles si on a un doute donc ouais il y a juste à se référer à ça donc ça c'est plutôt ça c'est plutôt bien donc du coup on commence avec le capitaine en armure terminator donc ça c'est quand même plutôt pas mal euh moi qui ai quand même joué de temps en temps justement les terminator euh du chaos et ben ça tape quand même assez fort donc ça c'est quand même plutôt bien le libérien montage euh du coup classique en couleur donc voilà donc on continue les socles euh faudra justement pour certains les bah du coup les améliorer ce qui est un problème parce qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas et moi le premier donc voilà donc on continue donc ça c'est bien parce qu'on les voit moi en couleur euh j'ai gardé sur ces schémas là peut-être sur les sur les tyrannides et ça risque peut-être les couleurs ont peut-être changé ou alors j'aime créer carrément un chapitre comment on peut faire je sais pas je verrai du coup donc là c'est l'escouade de terminator donc ça c'est quand même plutôt pas mal avec le téléporteur donc ça c'est ça c'est bien là on fait avec l'escouade normale le dreadnoughts donc ça c'est quand même plutôt pas mal je trouve parce que justement le fait de pas coller ça si jamais on va changer ou quoi dans la liste ou avec l'arme et tout on va pouvoir pouvoir changer l'armement donc ça c'est quand même quand même plutôt pas mal donc les fiches techniques et sont directement ici ouais pourquoi pas préférer justement les avoir en carte surtout qu'en plus c'est bon après il précise carrément enfin quand même assez bien avec avec l'armes c'est appareil ok donc ça c'est avec cet angle pour justement indiquer les pas et tout le reste ça peut sembler brouillon à première vue mais vu que c'est il ya les numéro c'est quand même assez bien indiqué mine de rien donc le pour le coup en vrai ça passe ça passe mais je pense qu'il faudra faire des photocopies ce genre de choses justement pour pour avoir sa proche de la main sur le sur la table donc là le reste du coup donc ça c'est quand même plutôt pas mal on les figurines quand même du coup assez classique à en passe du coup aux tyrannides avec le tyrannide prime je crois que j'ai déjà j'en ai déjà un prince oui qui d'ailleurs va faire que je peigne un jour quand même parce que je vais avoir moins de 2 ou 300 figurines plus tout plutôt 300 un peu moins non 200 donc là on est proche des 300 figurines à pour certaines à faire ces problèmes quand on fait ce genre de deux choses c'est quand on commence beaucoup mais on en fait on en fait mais on les finit jamais donc il ya pour pas mal d'années je pense donc là voilà donc nous retirons ça c'est ça fait partie des noms des choix d'été quand même des nouvelles donc ça c'est quand même plutôt en plus pareil montage du coup on a c'est classique on ya quand même le design a quand même été a été pas mal retravaillé donc ça c'est quand même quand même plutôt cool c'est un peu plus énervé beaucoup plus agressif donc ça c'est quand même le plus permacante fait quand même une belle armée en plus avec les tyrannides donc là pareil donc on voit le design je sais pas encore trop qu'elle quelle partie fin du moins quelle couleur je vais pouvoir adopter l'appareil donc ça c'est ça se trouve ça franchement j'aime bien le design j'aime bien le design ils ont vraiment fait les fait des choses pour le coup assez bien donc là pareil on se retrouve ensuite avec les notamment les différents types honnêtement comme j'ai dit un peu plus tôt c'est extrêmement bien d'avoir fait ça mais ça aurait peut-être éventuellement mérité pourquoi pas en couleurs je trouve comme léger noir et blanc enfin du moins une change de contraste ça aurait pu je pense être un petit plus donc ça c'est bien une arme du coup ok 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 voilà donc ça fait quand même pas mal de boulot en perspective pas mal de mois voire peut-être même d'année vu le retard que j'ai donc ça du coup c'est le livre de règle de 392 pages légèrement en relief on va voir ça quand même assez vite fait parce que si on fait 392 pages on va voir pour deux heures déjà que la vidéo est proche des 20 minutes donc on va quand même essayer de faire ça de manière assez rapide donc là du coup ben bon c'est leur sommaire donc il présente le hobby de voir ma 40 mille sombre impérium les l'histoire au signe du coup bon il n'y a pas grand chose en plus par rapport aux autres aux autres au niveau du chef donc voilà ensuite les patrons les croisades l'index de règles du coup de base donc voilà voilà comment ça se fait alors c'est mon premier livre de règles puisque même si je l'avais 4 je l'avais pas et du coup c'est avec la v10 avec les dark angel fin tout ce qui est dans le monde du coup de 40k avec justement tout ça aussi avec le petit marque poche cinch enfin les différentes armées les introductions avec les différents types de jeux possibles donc ça c'est quand même plutôt bien avec justement toutes les règles et après il faudra justement prendre les autres codex et je crois d'ailleurs que les codex sont disponibles sur le sur le site de games voilà encore un peu de fluff donc voilà d'habitude il y avait un autre un petit bouquin justement pour pour montrer d'un peu l'histoire et tout ça mais là justement ils ont intégré directement dedans donc ça c'est ouais pourquoi pas bon ça fait éviter de faire du papier de du papier en plus mais ça me personnellement ça me gêne pas bon le livre est de quand même de grande qualité on va mettre le marque page voilà donc ça c'est quand même plutôt positif donc voilà donc ça sera tout donc n'hésitez pas à vous abonner à liker et à partager c'est gratuit c'est extrêmement important pour faire évoluer la chaîne il y aura peut-être une petite pause après le mode du mois de septembre on verra un peu comment je vais m'organiser justement pour revenir un peu plus en forme peut-être au mois de janvier je verrai je verrai comment va se tout ça va se dégoupiller pour pour justement apporter d'un plus et accélérer un peu plus beaucoup plus la chaîne donc voilà donc ce sera tout donc je vous dis à plus pour de nouvelles aventures tchuss donc je vais bien